14 juin 2020, 14 juin 2023, il se totalise trois ans depuis les décès du patriarche et honorable sénateur Pierre Lumbi au Congo, premier secrétaire général des ensembles pour la république, partit cher au président Moïse Katumbi. Ce mercredi, c'est encore la paroisse Sainte-Marie et Virginie située au quartier Lido qui a réuni les membres de la famille biologique, les amis et connaissances et surtout les couples Katumbi qui gardent de cette icône des souvenirs inoubliables. Le message du célébrant principal, monsieur l'abbé Justin, a loué les qualités de l'illustre disparu qui, dès son vivant, militaient pour le changement. Unumuka kifu, chandugye du Pierre Lumbi. En azani mwaka higine, kulikuwa 10 maisage. Musa, na misa hizi, nikwa kuone sha ya kama, tunapenda ndugoye du. Au nom de la famille, c'est sa fille biologique Oyela Lumbi qui a tenu à remercier le président Moïse Katumbi qui honore chaque année la mémoire de leur père Je remercie Dieu d'avoir permis que nous soyons ici aujourd'hui pour célébrer la mémoire de mon papa Au nom de la famille Lumbi, nous remercions tous de votre présence à nos côtés Aussi au président de l'ensemble, son excellence, M. Moïse Katumbi Un grand merci pour votre soutien, aussi bien à la famille, la cause du combat de Pierre Lumbi Votre cause du combat maintenant Nous avons foi, que Dieu vous bénisse et nous savons que ce combat sera gagné par tous Trois ans se sont écoulés, mais les souvenirs sont encore forts dans les cœurs des uns et des autres à l'endroit du patriarche et honorable sénateur Pierre Lumbi au Congo pour son combat mené en sa qualité du premier secrétaire général de Ensemble pour la République parti cher au président Moïse Katumbi Sous-titrage Société Radio-Canada